1 Corinthiens, chapitre 16 Or concernant la collecte pour les saints, faites comme j'en ai donné l'ordre aux églises de Galatie, oui certainement. Au premier jour de la semaine que chacun de vous, de lui-même, mette de côté, selon ce que Dieu l'a fait prospérer, afin qu'il n'y ait pas de collecte lorsque je viendrai. Et lorsque je serai arrivé, quiconque vous approuverai par vos lettres, je les enverrai pour porter votre libéralité à Jérusalem. Et s'il convient que j'y aille aussi, ils iront avec moi. Je viendrai donc à vous, après que j'aurai traversé la Macédoine, car je dois traverser la Macédoine. Et il se peut que je demeurerai, oui, et que je passerai l'hiver avec vous, afin que vous puissiez me conduire au cours de mon voyage partout où j'irai. Car je ne vous verrai pas maintenant en passant, mais je compte rester avec vous quelque temps, si le Seigneur le permet. Mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et efficace m'est ouverte, et il y a beaucoup d'adversaires. Or si Timothée vient, voyez à ce qu'il puisse être parmi vous sans crainte, car il travaille à l'œuvre du Seigneur comme je fais aussi. Ne laissez alors aucun homme le mépriser, mais conduisez-le en paix, afin qu'il puisse venir à moi, car je l'attends avec les frères. Quant à ce qui touche notre frère Apollos, j'ai grandement désiré qu'il vienne à vous avec les frères, mais sa volonté n'était pas du tout de venir à présent, mais il viendra lorsqu'il trouvera le moment opportun. Veillez, tenez ferme dans la foi, comportez-vous comme des hommes, soyez forts. Que toute chose soit faite avec charité. Je vous implore, frères, vous connaissez la maison de Stéphanas, qu'elle constitue les premiers fruits de l'Acaï, et qu'ils se sont adonnés au service des saints, que vous vous soumettiez à de tels hommes, et à chacun qui ait des peines avec nous. Je suis content de la venue de Stéphanas et de Fortunatus et d'Acaï, car à ceux qui manquaient de votre part ils ont suppléé. Car ils ont revigoré mon esprit et le vôtre, par conséquent ayez de la reconnaissance envers de tels hommes. Les Églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille vous saluent bien dans le Seigneur, ainsi que l'Église qui est dans leur maison. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. La salutation de moi Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit Anathème Maranatha. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Christ Jésus. Amen.